Bonjour, bonjour ! On se retrouve aujourd'hui pour un retour de course magasin Lidl. Je vous montre mes achats, je vous donne tous les prix. Alors, pour commencer, un article pour l'entretien du linge. Alors, des petites dosettes d'Ariel 3 en 1. Voilà, alors les 33 doses, 8,99 euros. J'ai trouvé ça correct. Alors, voici donc pour mon petit produit d'entretien du linge. Passons maintenant à l'alimentaire. Alors, j'ai repris des petits cakes aux pépites de chocolat parce que ça a fait fureur. Alors, donc, j'en ai repris toujours les petits cakes dissachés individuels, sans huile de palme. Bon, Nutriscordet, il ne faut pas en abuser, c'est certain. Alors, et cette semaine, il fallait en acheter deux pour bénéficier d'un prix réduit. Donc, le lot de 2, 2,83 euros, ce qui fait le paquet à 1,42 euros. Donc, c'est plutôt correct. Alors, ça, ça va passer au placard. Voilà. Il y en a un qui va passer au placard, il y en a un qui va passer dans la voiture parce que nous avons encore un voyage, une longue route à faire. Donc, ça va être intéressant. Maintenant, je vais donc passer au niveau de la charcuterie. Alors, en charcuterie, j'ai pris du chorizo. Alors, le chorizo, 1,61 euros. J'avais un petit coupon à activer. J'ai pris aussi des crevettes. Pareil, une petite promotion intéressante. Les crevettes roses, 3,89 euros. C'est plutôt intéressant. Il n'y en a pas énormément à l'intérieur, en fait. Mais c'est plutôt beau. Donc, une petite barquette de 500 grammes de crevettes. Ensuite, après, j'ai pris du merlue blanc comme ceci. Alors, le merlue blanc du Cap, à la meunière, il y a 880 grammes. Alors, c'est sans arrête. C'est pré-frit, cuit et réfrigéré. Donc, ça, moi, je vais les détailler. Alors, combien j'en ai ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, je pense qu'il y en a 8 à l'intérieur. Donc, le merlue, 9,99. Donc, bon, ça va. On va dire que ça revient à 1 euro la pièce. C'est plutôt correct. Et ça, moi, j'aime bien manger du poisson comme ça le soir. C'est intéressant. Avec une salade, c'est vite fait. Donc, moi, je vais tout détailler et passer au congélateur, bien évidemment. Alors, ça, 9,99. Je n'ai pas pris de viande parce que j'ai de la viande dans le congélateur. Avant de partir, j'avais mis de la viande. J'avais fait des plats, etc. Donc, je n'ai pas eu besoin d'en acheter. Alors, au niveau du fromage, alors, j'ai pris de l'emmental râpé, 500 grammes. Alors, il y avait un prix intéressant dessus. De 2,99, les 500 grammes. Voilà, il y avait un petit coupon activé. Donc, c'est pareil. Moi, je l'ai pris. J'aime toujours en avoir côté frigo et côté congélateur. Et là, regardez, jusqu'au 29 octobre. Alors, j'ai largement le temps de faire des petites recettes. Je n'ai même pas besoin de le congeler. Là, franchement, ça va passer dans le tiroir à fromage de mon frigo. Et comme ça, ça va être parfait. Donc, 2,99 euros l'emmental. Un petit coupon intéressant pour les mini mozzas. 125 grammes pour faire une petite salade, mamie Isa. Donc, alors, les petites boules, les mini mozzarella. Donc, 1,31 euros. Bon, ça, c'est parfait, quoi. C'est plutôt chouette, moi, là. Oui, 125 grammes, c'est plutôt chouette. Je vais faire une mini salade, quoi. Voilà. Pour faire une bonne petite entrée, ça suffit amplement. Après, comme fromage, j'ai aussi pris de la bûche de chèvre. Alors, ça, c'est plutôt Emeline qui aime bien ça. Bon, moi aussi, j'aime tous les fromages. D'ailleurs, j'ai été chercher un bout de fromage au fromager. Je ne vais pas vous le montrer. Bon, il faudrait que je vous les montre de temps en temps. Mais bon, j'oublie souvent. Alors, la bûche de chèvre. Ça, c'est pareil. C'est pour faire des petites salades composées. Alors, la bûche de chèvre, si je retrouve le prix, 1,85 €. Voilà. C'est 180 grammes. Voilà. Là, c'est jusqu'au 16 septembre. Ça va, les dates sont super loin. Après, un gros pack de yaourt au lait entier, l'origine france, 16 pots. Donc là, c'est parfait. Il y avait une offre intéressante dessus. Donc, je les ai pris. Alors, les yaourts, 3,25 €. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt intéressant aussi. Il y en a 16. Et c'est jusqu'au 12 septembre. C'est pareil. C'est super. Là, c'est vraiment des yaourts. Voilà, voilà. Donc, après, j'ai pris. Alors, j'ai repris des échalotes. Parce que je n'en avais pas mis de côté. Donc, j'ai repris des échalotes pour relever mes petites salades. C'est intéressant. 500 grammes d'échalotes, 1,15 €. C'est plutôt correct. J'ai pris aussi des petits oignons. Parce que je n'ai pas d'oignons de côté. C'est pareil. Je n'en avais pas mis de côté. Donc, j'ai pris une petite botte d'oignons nouveaux. Alors, les oignons nouveaux, 1,49 €. Moi, ça, j'aime bien. Ça relève quand même assez bien les petites salades. Voilà. Alors, je n'ai pas repris d'ail, etc. Parce qu'il va y avoir des foires chez moi avec les foires de l'automne, etc. Donc, automatiquement, après, on a des tresses d'ail. On a pas mal de petites choses comme ça. Donc, à chaque fois, j'achète sur les foires, tout simplement. Donc, l'automne va arriver. Et au fur et à mesure, on va avoir des jolis produits de saison. Voilà. Après, alors, au niveau légumes, je n'ai rien pris d'autre. Parce que j'ai tout au jardin. Donc, là, absolument, je colle, je cueille et je cuisine. Je vous montrerai deux, trois trucs sous format short. J'ai juste pris quelques fruits. Alors, j'ai pris un pommelot. Un pommelot, c'est pareil, il y avait un bon à activer, un petit coupon à activer. Donc, le pommelot, 76 centimes. Il est petit, mais moi, j'aime bien. Et vous voyez, comme j'ai pris des crevettes, on peut faire un truc assez intéressant. Voilà. Après, j'ai pris un melon parce qu'il faut vraiment finir la saison en beauté. Donc, un joli melon charenté. Donc, le melon m'a coûté 1,27 euros. Pareil, un petit coupon activé. Il est vraiment joli. Donc, origine France. Donc, super, super. Il faut savoir qu'une fois, j'ai eu une quarantaine de melons dans mon jardin. Mais ça dépend des années. Alors, c'est pas qu'on n'a pas voulu mettre des choses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de légumes et de fruits qui se sont fait manger au printemps, début d'été. Les poivrons, tout ça. Même les petits marrons. C'est lamentable. Mais bon, c'est comme ça. Le jardin, c'est aléatoire. C'est la météo. Voilà. C'est la météo et tous les petits nuisibles. Alors, moi, c'est vraiment un jardin bio. Je ne mets absolument rien à part un petit peu de café ou un petit peu de sel. Enfin, la marre de café et un petit peu de gros sel de temps en temps pour éviter la limace. Mais après, je ne mets absolument rien. Donc, si c'est dévoré, tant pis. C'est un plaisir de jardiner. Donc, c'est un plaisir aussi de récolter. Mais après, je ne vais pas m'amuser à mettre plein de produits. Moi, il est hors de question. Après, donc, j'ai pris un avocat parce que je vais finir ma série des salades des stars. Les salades stars de l'été et les plus connues. Donc, je vais finir avec une salade américaine. Donc, il me fallait un avocat pour vous présenter cette fameuse salade américaine. Et pour finir, pour finir, comme fruit, parce que l'avocat, c'est un fruit de toute façon. Le fruit, pour finir la saison aussi, une jolie pastèque. Alors, c'est une baby pastèque. Mais elle, c'est jolie quand même. Donc, la pastèque, elle n'était pas très chère. 2,99. Donc, ça, c'est pareil. Là, on est à 2, voire à 3. Ça va nous suffire amplement. Voilà, voilà. Donc, pour mon petit retour de course, il ne me fallait pas grand-chose. Parce qu'avant de partir, moi, j'avais fait des choses. J'avais préparé des affaires au congélateur. J'avais encore des choses dans le frigidaire, etc. Donc, je ne suis jamais à court. Et là, il me fallait 2, 3 produits. J'ai fait ma petite balade. Et c'était plutôt intéressant. Je vais vous dire que j'ai acheté tout ce qui était en promotion. Tout ce qu'il y avait en coupon à activer. D'ailleurs, je vous mets tout le détail en barre de description. Allez, allez. J'espère que ce petit retour de course vous a plu. Et moi, je vous dis de prendre soin de vous. Et à la prochaine. Et on va revenir par là parce que je ne saurais pas appuyer sur mon bouton. Voilà, voilà. Allez, bye.